Merci beaucoup. J'ai remarqué qu'au cours de la soirée, plus on était court, plus on était applaudi. Donc je vais essayer de faire extrêmement court. Quand Claude m'a demandé de venir parler de la cybersécurité à des petites et moyennes entreprises, je lui ai dit « Mais pourquoi inviter le secrétaire général de Capgemini ? » Nos principaux clients, c'est les Fortune 500, les très grosses entreprises. Et il m'a répondu qu'il manquait un peu d'orateurs pour sa soirée. Il avait peur de terminer trop tôt et donc il m'a gentiment invité. Que vous dire sur la cybersécurité et les petites et moyennes entreprises ? Pendant très très longtemps, on a pensé que c'était un problème, comme le député vient de nous le dire, étatique. Mais c'est aujourd'hui un problème pour toutes les entreprises, les grandes comme les petites. J'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui parce qu'en essayant de me lever nuitamment pour aller aux toilettes vers 4h du matin, sans réveiller Mme Lepic, j'ai jeté un petit coup d'œil sur mon portable et j'ai vu que j'avais 25 appels en absence. En général, quand vous avez 25 appels en absence entre 2h et 3h du matin, c'est que vous avez un gros problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que les grandes entreprises ne sont pas forcément les plus compétentes en matière de cybersécurité. J'avais plusieurs messages de mon directeur général qui me disaient, mais Olivier, va vite sur le site de Libération, on a un problème. Et effectivement, on avait un problème. Un des collaborateurs de Capgemini avait à partir d'une photo, je ne sais pas si vous avez eu l'article dans Libération aujourd'hui, à partir d'une photo d'une agence de presse, avait réussi à reconstituer le QR code de Jean Caxex et à publier les informations sur son pass sanitaire, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Un employé de Capgemini qui fait ça, vous pouvez imaginer que le lendemain, d'abord lui, il est mal. Et deux, toute l'entreprise est mal, puisqu'on a été obligé d'appeler Matignon, évidemment, pour s'excuser et d'avoir publié la date de naissance, la date des vaccins ou de Jean Caxex. Vous pouvez aller sur Twitter, c'est encore disponible, je pense. Pourquoi donc les petites et moyennes entreprises doivent absolument se protéger des problèmes de cybersécurité ? Pour une raison très simple. Le numérique est partout aujourd'hui dans la vie de l'entreprise. Dans les grandes, évidemment, mais aussi dans les petits. Les données sont de plus en plus les richesses de l'entreprise. Il faut absolument que les petites et moyennes entreprises se protègent contre ce risque parce que, encore une fois, le numérique est partout dans les process et il faut absolument que vous puissiez lutter contre ces attaques qui, aujourd'hui, se multiplient. On le voit dans la presse, sans parler des opérations menées il y a très longtemps dans le cadre de problèmes géolithiques complexes comme l'opération Stuxnet, qui a frappé le nucléaire iranien, qui avait probablement été fomenté par les services de renseignement américains. Mais plus près de nous, au mois de mai, vous avez entendu parler de cette histoire sur le réseau de pipelines qui distribuait du mazout aux États-Unis, qui a complètement bloqué l'économie américaine à partir d'un ransomware pendant quelques semaines. Et ça arrive aussi de plus en plus dans les TPE, TPI. C'est très facile de se protéger contre le risque informatique, contrairement à ce que vous pouvez penser, ça n'est pas cher. Ce n'est pas Capgemini qui vous fournira ces prestations. Je vous renvoierai très simplement vers un petit lexique qu'a fait l'Annecy et qui vous explique comment vous protéger contre ces risques informatiques. Il s'agit de faire des sauvegardes régulièrement, d'avoir un firewall efficace, d'avoir une gestion des mots de passe. Ce n'est pas du rocket science, comme disent les Américains. Ce sont des choses assez simples. Et vous pouvez vous protéger parce que, pour terminer, on peut faire de la cybersécurité la même analogie que la pandémie qui nous a touchés. C'est-à-dire que ce sont des risques qui sont très peu probables. Donc, on ne s'y prépare pas. Donc, on ne stocke pas les masques. Mais en revanche, quand cette menace arrive dans l'entreprise, c'est la catastrophe parce que vous ne pouvez plus opérer. Et ça vous coûte beaucoup plus cher que si vous aviez fait de la prévention. Voilà, bonne soirée. Merci.